Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Alerte utilisateur. Lignes terrestres désactivées. Téléphériques immobilisées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En seconde partie qui est donc la mission principale principale, rétablir les lignes terrestres pour pouvoir accéder à cette mission-ci. Parce que le réacteur principal c'est juste secondaire en fait. Du coup voilà, sauf que j'en ai un petit peu marre d'entendre ce message depuis tout à l'heure. Du coup on se speed, vous inquiétez pas de toute manière je pense qu'au montage j'aurais fait ce qu'il faut pour vous mute ce message. Ou au moins essayer de l'atténuer parce que bordel moi je l'ai dans les oreilles depuis 20 minutes c'est terrible. Et à cause de ça, j'arrive pas à débuter cet épisode en fait. Elle me coupe dans mes paroles et je n'aime pas les gens comme ça, les gens qui te marchent dessus. Alors certes je suis un véritable moulin à parole qui prendra la parole sur tout le monde. Mais personne n'a le droit de me faire la même chose. Alors, on a fouillé un container de déchets, tout va bien. On est dans la salle du réacteur principal. On récupère un kit technique de mode d'armure ou de mode d'armes. Ah oui, alors on m'a dit pas mal de choses. Je vais vous montrer, c'est dans les équipements. Voilà, on m'a dit où se trouvaient les modes d'armes, armures et grenades. Alors apparemment ça se trouve là, donc vous voyez, pardon. Ce sont ces emplacements qui se trouvent juste à côté du logo de votre arme. Sauf que, je suis désolé, mais ça pour moi, ça se fond littéralement dans l'interface. Sans déconner, si on ne m'aurait pas indiqué ça, je pense que je n'aurais jamais trouvé. Ou en tout cas pas pour le moment. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? Je n'ai pas encore regardé, j'ai préféré me garder la surprise. Rechambrage 3, oh c'est pas mal ça. Je me posais une question, parce que je me demande si une fois équipés ces modes, on peut les désactiver. Si vous voyez ce que je veux dire. Capteur de combat 3. Donc je me demande si je ne devrais pas peut-être me concentrer sur un mode qui n'est peut-être pas ouf, pour faire un essai. Et si c'est bien, essayer de mettre quelque chose de mieux. On va essayer Rechambrage. Ok, donc j'ai équipé Rechambrage 1. Alors du coup, j'ai pas l'impression qu'on puisse... Qu'est-ce que c'est que ça ? Mode de munition. Oh, ça c'est très intéressant. Ah ouais, en plus j'avais vendu tous mes modes pourris. Bon, bien sûr on en a récupéré des nouveaux depuis qu'on est sur Noveria. Mais c'est vrai que j'en avais vendu pas mal, et du coup j'ai pu que des très bons modes. Je sais pas si 3 est le niveau maximum, mais ce serait bien qu'on essaie de s'intéresser à ça plus tard. Pour le moment ça va prendre un petit peu de temps. J'avais autre chose à dire. Alors oui c'est concernant les spécialités de mes persos, puisqu'apparemment Kedan et Liara sont des spécialistes d'armes de poing. C'est-à-dire qu'à chaque fois j'essaye de me concentrer sur des pompes, des mitraillettes ou des snipers sur eux. Alors qu'en fait ça ne sert à rien, puisque de toute manière leur capacité principale et surtout leur stat ne s'octroie qu'une fois armes en poing équipées. Ça veut dire que ça ne sert à rien de leur mettre des gros zin, puisque de toute manière ils sauront pas mieux s'en servir que leur flingue. Donc bon. Alors par contre ça c'est pas pratique du tout, parce que moi j'ai le pompe d'équipé, et c'est pas du tout ce que je voulais ! Ok, c'est un destroyer get, on va essayer de faire ça bien, il y avait une bobine là-haut, j'aurais bien voulu l'activer, c'est un peu la tristesse je l'avoue. Et j'ai gâché un medigel pour pas grand chose. Bon. Au moins il est mort. Ok. Les batraciens pokémons de l'espace, vous allez mourir aussi. Allez, allez. Ah non, 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 c'est la surchauffe. C'est la surchauffe. Kovemi, kovemi, kovemi. Kovemi, kovemi. Kovemi, 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 kovemi. On sait pas ce qui se passe, le radar est toujours bouillé. J'aurais peut-être pu équiper ce... Attends. Il y avait un mode... Non c'était pas là. Il y avait un mode qui... Mais bordel ! Il y avait un mode qui expliquait qu'on pouvait... Voilà c'était ça. Capteur de combat. Certains ennemis utilisent des brouillards pour neutraliser le radar de votre arme. Le scanner de combat améliore le niveau de détection pour rendre ces ennemis visibles. Ça veut dire que si je m'équipe ça, peut-être que j'aurai la capacité de voir justement ces mêmes ennemis que je ne peux pas voir maintenant. Parce qu'apparemment ils ont un brouillard. Mais du coup... Ah j'ai un deuxième capteur de combat. Ah c'est bien ça. Ça peut être une idée. J'ai pas un capteur de combat moins. Alors en même temps si je prends un capteur de combat moins, je suppose que le niveau de détection, il sera plus facile à brouiller de nouveau. On va équiper ça. On va équiper ça par curiosité de toute manière. Voilà mon flingue je l'ai depuis un moment. Et en fait je suis en train de me rendre compte que c'est une arnaque parce qu'apparemment le brouillard est toujours actif. Alors ça veut dire quoi ? Qu'il me faut un truc de niveau 4 ? Ou que c'était une belle arnaque ? Brouh ! Tu es mort comme un caca ! C'est le Pokémon mutant d'égresse ! Ok. Donc, vite 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 jeunes gens, il faut vite qu'on se rende au réacteur principal qui est... Non c'est pas ça. Qui est... Qui est... Ah bah qui est juste à côté de moi en fait. Ah ah ! Tu es le réacteur principal à réparer l'arrivée de carburant. Ok. Carburant inséré commandant. Très bien. L'arrivée d'H3 est rétablie. Nice. Hop. Petit soin au passage. Alors apparemment il y a un étage qu'on va aller fouiller tout de suite maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Arrête de tirer sur mes compagnes. Un petit coup de lévitation. Non c'est lévitation ça ? Non de projection pardon. Et ça... Ah c'est ça la lévitation. Non attends. Voilà. Désactive ça. Par contre la lévitation ça peut être bien. Parce que là il est super dur à viser. Mais c'est pas réellement ce que j'espérais. J'aurais préféré qu'il s'envole dans le ciel tel Peter Pan. Au moins là j'aurais réussi à faire quelque chose. Pépito ! Pépito tu t'envole. Oh là là. Oh là là. Tu te calmes. Tu te calmes. Tu te calmes. Pas besoin d'activer de capacité. Il est presque mort. Il est presque mort. Nice ! On l'a eu. Ok. Oh ce... Bordel. Bah les copains ! Bah alors debout ! Non mais ça va pas la tête ou quoi ? J'ai besoin de vous moi pour le combat. Non mais en plus... Oh bordel. Oh bordel. Je les ai upgrade. C'est pas pour les voir mourir en 2-2. Ok. On a notre gilet pare-balle. Faut qu'on pense à ça. Bah regarde. Ok. Approche. Approche. Nya ! Nya ! Nya ! Et voilà ! Un trou en déglingue du gus ! Alors il y avait des personnes qui me demandaient comment on faisait le corps à corps dans le jeu. Alors il n'y a pas de corps à corps à proprement parler. Pas comme dans Mass Effect 2 ou Mass Effect 3. Les FPS pour n'importe quoi. Puisqu'en fait le corps à corps ne s'active qu'une fois au corps à corps en fait. C'est étrange de dire ça mais dans la plupart des jeux, RPG, TPS, FPS ou même la suite avec Mass Effect 2 et 3. Et bien le corps à corps est attribué à une touche qui est généralement d'ailleurs la molette sur la souris si je ne me trompe pas. Sauf que dans Mass Effect 1, pour faire du corps à corps, tu dois tout simplement te rapprocher et tirer. Et à ce moment là, il active le corps à corps. Voilà. C'est pour ça que certaines personnes sûrement n'avaient pas trouvé. J'en profite pour le dire parce qu'il y avait 2 ou 3 personnes qui m'avaient posé la question. Et c'est vrai que je n'avais pas répondu précédemment. Alors attendez. Parce qu'apparemment il reste des ennemis à l'étage. Ok. On va reprendre la mitraillette. Par contre vous êtes gentil Kedan. Tu ne veux pas aller voir en premier ? Voilà. Parce que je n'ai pas l'intention d'y perdre ma vie. J'adore comment on m'obéit dans ce groupe. C'est terrible. Je veux dire, je suis un chef suprême. Un spectre commandant des forces interplanétaires. Tout ce que tu veux. Allez. On va là-haut. D'accord. Tu fais ta magie. Tu fais ton pouvoir. Tu fais ce que tu veux mais tu y vas. Ok. 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 C'est un matracien Pokémon. Bon. Ça c'est torché. Ok. Ah. En tout cas un truc est sûr c'est que ça fait du bien. J'ai rien dit. Je pensais que Myra c'était tu mais en fait pas du tout. Ok. C'est l'heure de l'overreign manuel. Ça fait un moment. Tac tac tac. Et tac tac. Parfait. Fusil d'assaut et fusil d'assaut. Nice. Et de ce côté là c'est là qu'il y avait le destroyer à roquette. Et il n'y avait que ça visiblement. Ou pas. Armourie. Override. Ouh là. Ouh là là. Ouh la zone est vide. Ouh la zone est. Tac tac tac. Mais non. Non t'es pas sérieux. Tac tac tac. Et et tac tac. Ah c'était tellement limite. Ok nice. Bon. On a tout récup. C'est pas que je me plains parce que bien sûr j'ai eu mon armure de Stormtrooper récemment. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une nouvelle armure pour Kedan au moins. Parce que oui. Kedan il a récupéré l'armure que je n'ai pas équipé de la dernière fois. Lyara l'est équipé d'une armure qu'on a trouvé il n'y a pas trop longtemps. Quoique en fait eux ils sont pas trop mal quand j'y réfléchis. Non par contre ce qu'il me faudrait ce sont des armures pour. Euh pour Vrex. Pour Garius. Et pour. Pour Ashley. C'est vrai. Et du coup je crois que j'oublie quelqu'un. Je crois que j'oublie quelqu'un mais j'arrive pas à me le remettre en tête. Bon écoutez c'est pas grave de toute manière c'est pas ce qui nous importe aujourd'hui. Ce qui nous importe c'est qu'on a Lyara et que Lyara va nous permettre d'avoir des dialogues bien spécifiques avec sa maman. En espérant que ça nous aide. Ok. Bon. Le réacteur c'est fait. Maintenant il faut qu'on aille sur le toit et qu'on rétablisse absolument le téléphérique. Parce que jeunes gens je sais pas si on la verra dans cet épisode. Mais il faut qu'on atteigne Dame Benetia. Très bien. Nous revoici au carrefour principal. Pas de panique pas de panique. On va se prendre à mesdits des familles. Voilà. Par contre ce qui est bien c'est que ça part comme des petits pains. Genre jamais le temps d'en voir venir. On en a déjà plus. Ok. J'ai paniqué parce que j'ai eu l'impression que le son avait changé. Qu'est-ce que... Ah ! Saloperie de bête moche. Il m'a fait peur. Ok. On a passé un level. Euh... On avait dit la dernière fois qu'on attribuerait tout en charme. Nice. Voilà. Comme ça du coup jeune Jean on pourra avoir de meilleurs dialogues et du coup des réductions de prix. Et la prochaine fois acheteur motivé. La prochaine fois on mettra tout en intimidation. Et puis ensuite on essaiera de se concentrer sur... Les vraies caractéristiques de soldats. Parce que n'oublions pas qu'on est connu dans un RPG. Et que je suis le seul mec qui veut avoir des promos dans un magasin. Non mais... Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisée. Jeune Jean. Devant nous c'est le toit. En tout cas je crois. Nice. Sortie vers le toit. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisée. Pas de panique. Ça va bien se passer. Tous les coups on va encore avoir affaire au guet. Bon. Concentration. Concentration. L'objectif est devant nous. Oula. On est en extérieur. Don't panique. Sauvegarde rapide des familles. Oh bordel. Oh bordel. Oh bordel. 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 Attends. Ils ont réagi plus vite que moi. Réfléchissons. Réfléchissons. Non pas ça. Pas besoin. Ok. Je suis le seul qui peut activer ses capacités. Nice. Ok. On a eu une saleté. On a eu une saleté. Don't panique. Don't panique. Don't panique. On peut se les faire les gens. On peut se les faire. On a augmenté notre unité. C'est pas pour galérer aujourd'hui. Allez. 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 Mes copas sont contaminés. Non. Non. Alors quand leur vie est vert c'est pas pour autant qu'ils vont mourir sur l'instant. C'est surtout qu'ils sont très fragiles. En fait je crois que c'est une espèce de toxine qui les infecte. Et à ce moment là il faut absolument les guérir. Ou surtout éviter qu'ils aillent au combat. Parce que sinon. Bah c'est leur vie qui est en jeu. Et nous aussi on peut être. Empoisonné. Entre parenthèses. Toi t'es mort. Et toi. T'es mort. C'est bon. Ok. Je crois qu'on a géré. Bien. Bah c'était pas si dur. Alors. Euh. Système par feu. Pas du tout. Ligne terrestre. Ligne terrestre. Oh oui. Oh oui. Vous avez achevé les réparations du pic numéro 15. Oh c'est parfait. C'est tout ce qu'il y avait sur place. Oh je suis. Bah. Je vais pas dire je suis déçu. Parce que je savais que c'était ici que ça se trouvait. Mais. Ah. Je suis content. Je suis content parce que je m'attendais vraiment à pire. Et on s'en est vraiment bien sorti. Ok. Override réussi. Armure légère de Turguin. Et ça c'est bien. On m'a dit d'ailleurs apparemment que je pouvais aussi m'équiper des armures d'Assari. Et qu'il fallait que je fasse gaffe. Et. A contrario. Les Assari peuvent s'équiper. Euh. D'armure humaine. Système par feu. Non. Terminal de Mira. Attends. On va discuter avec Mira. Parce que maintenant que j'ai. Bah. Que j'ai tout réactivé. Que j'ai tout bien réparé. Je suppose. Qu'elle peut m'aider un petit peu. Hein. Madame Mira qui me casse les pieds toutes les 30 secondes. Non mais. Parle moi de ces agents pathogènes. Des agents biologiques pathogènes sont présents dans la chambre de décontamination des téléphériques. Les téléphériques ont été immobilisés par mesure de sécurité. Activation du système de décontamination recommandé avant tout accès. Merci je sais. Maintenant ouvre les portes. Très bien commandant. Chambre déverrouillée. Vous pouvez entrer. C'est tout pour le moment. Très bien commandant. Je ferme votre session. Nice. Bah écoutez. Elle a ouvert les portes. Tout fonctionne plutôt pas mal. Ah. Je suis content. Autant le début c'était dur à se lancer. Parce que je sais que toutes les 30 secondes c'était très technique de commenter. Surtout quand marche dessus. Mais alors maintenant. Ah je me sens bien dans ma peau. Alors. On en est où dans le journal ? Il faut toujours qu'on retrouve Benetia. Bon ça on sait. Du coup jeune Jean direction la station. Et du coup on va avoir quelques explications. En espérant que le téléphérique soit pas bouché de virus. Enfin de bactéries extraterrestres. Je parle de ces machins rachnis là. D'ailleurs. Comment est né ce soldat rachnis ? Est-ce qu'il est né d'une expérience scientifique ? Ou est-ce qu'il a muté avec l'expérience scientifique ? Tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il a été créé ? Ou est-ce qu'il a été amélioré ? Enfin amélioré. Empiré hein. Parce que vu sa gueule d'autruche. C'est terrible. Arrêtez de pop ici. Bordel. C'est bon ? Oh la vache. Salopard. Il y a de la chance que je ne puisse pas taper ton cadavre. Non mais. Très bien. Donc. Les téléphériques ont été réactivés. En tout cas la porte est de nouveau disponible. Nice. Et du coup on progresse. Parfait. Et du coup c'est encore l'ascenseur. Oh ça par contre c'est la tristesse. Ascenseur sur ascenseur. Jeune jeune. On ne fait que ça. On ne fait que ça. Entrez dans le sas de décontamination. Je ne détecte aucun agent nocif ou illégal. Ok. Alors. Jeune gens. Je ne suis pas du tout rassuré. Parce que je vois l'objectif sur le radar. Et je vois aussi des points ennemis. Ce qui n'est donc pas là pour me rassurer. Oh la la. C'est long dis donc. Et ça c'est le téléphérique. D'accord. Donc le téléphérique il est tout au bout du tunnel. Bonjour. Ils sont enfermés. Nous devrions pouvoir ouvrir cette porte. Il semble qu'elle conduise le téléphérique qui mène aux stations annexes. Euh. Ouais alors. Bon je suppose qu'on a quelque chose à faire avec Mira. Mais attend une seconde. Il n'y a rien d'autre à récupérer dans le coin. Console d'ordinateur. Le monde est un rôle rôde un peu partout dans les labos. Les sondes doivent être dingues. On va tous y passer. Ils viennent par les tunnels. Personne n'a réussi à utiliser notre destruction. Pardonnez-nous. Ne restez pas là. Fuyez. Il s'est tué parce qu'il était impliqué dans l'accident. Il devait avoir perdu tout espoir pour préférer mourir ainsi. Attends. L'autodestruction ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a moyen de faire péter ces saloperies. Non parce que si c'est le cas moi je veux bien blindage, capteur de combat, réchambrage. Euh réchambrage pardon. Ça veut rien dire d'ailleurs réchambrage. Il faudra vraiment qu'on s'occupe de ce... Oh ! Armure pour Vrex ! Oh ça c'est bien. Nice. Bon. Alors quelque part il y a une autodestruction à activer. Mais ce serait bien qu'on la trouve assez vite si jamais on veut s'occuper de tous ces gugus moches. Putain mais sans déconner. Maintenant qu'on a l'occasion de les voir de près, je me rends compte qu'ils sont quand même sacrément moches. On va voir un petit peu ta bruit. Ah ouais. Ah ouais. Tu m'étonnes que leur mère ne leur parle plus. Fonction activée. Connexion à l'ensemble des installations auxiliaires. En quoi puis-je vous être utile ? Récoute-moi ce qu'il s'est passé ici. Désolée. Votre requête n'est pas assez précise. Bon. Bah j'espérais qu'elle puisse m'aider en faisant quelque chose. Mais c'est pas du tout le cas. Je ferme votre session. What ? Mais qu'est-ce qu'il fout là lui ? Mais dégage ! Salaud. Pris. Meurs. Voilà. Mais what ? Même pas le temps de discuter. Y'en a qui de prendre le dos ? Mais c'est terrible. C'est bon ? Ok. C'est bon. Oh ce délire. Alors attends. Bon. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Y'a pas d'autre route par hasard. Et bah non. Y'a pas d'autre route. Bon. On va écouter. Droit devant. Nya. Nyaan. Non 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 non. J'ai bien parce que je me suis pris le premier truc qui passait. Alors là par contre on va rigoler. Parce que je n'ai plus de médigel. Les coupings. Les coupings. Les coupings. Vous pouvez faire diversion s'il vous plaît. Voilà. Et pourriez ouvrir la porte. Et faire feu. Voilà. Soyez gentils. Faites ça pour moi. Allez. 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 On en a eu un. Don't panic. Don't panic. Don't panic. Kedan fait ce qu'il faut. No. Nice. Ils ont géré. Ok. Bon. Ça aurait pu mieux se passer. Il me faut absolument des médigel. Je ne joue. Il me faut des médigel. Parce que sinon on ne va jamais passer la suite. Non. 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 On ne va jamais progresser. On ne va jamais progresser. Ça va être difficile. Mais attends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je croyais que c'était l'objectif principal. Mais non. Commande de la bombe neutronique ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Commande de la... Quoi ? Hein ? C'est ça la bombe neutronique ? J'ai activé une bombe en rentrant les gens ou pas ? Oh là là. Oh là là. Je ne suis pas sûr de ce que je viens de faire. Ok. J'ai peut-être activé une bombe en rentrant. J'ai dû cliquer comme un bourrin en voulant ouvrir la porte. Mais du coup je ne suis pas convaincu de ce qui se passe. Ça veut dire que quelque part j'ai un timer qui n'existe pas. Il va falloir courir à un moment. Vous allez voir. Par contre j'aimerais tellement retrouver des médigèles. Là je vais en avoir cruellement besoin. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ok. On est au téléphérique. Oh tu ne vas pas me dire que ça ne va pas exploser. Non ? C'est calme ? Ok. C'est plutôt calme. Tout va bien. Pour le moment. J'avoue je ne suis pas très très rassuré. Ok. Départ de la station centrale. Destination station de la faille. Oh c'est bien ça. On peut se mettre en mouvement. Alors il faudrait qu'on discute un petit peu du plan d'action. Parce que du coup Kedan c'est ton idée. Arrivée à la station de la faille. Complexe de recherche de Twin Helix. Déjà ? Ah c'était euh... Ouais c'était rapide. Enfin plus ou moins. Est-ce que... Oula. On a une carte du coin en bon dieu. Oh bon dieu bon dieu bon dieu bon dieu bon dieu bon dieu. Non mais parce que c'est genre un peu grand. C'est genre un peu grand. Et j'ai genre euh... Plus de médigèles. Oh je vais tellement pas aimer ce qui va suivre. Alors on m'a dit par contre que côté principal il restait plus beaucoup de missions en fait. D'ailleurs ce qui m'a étonné sur le coup. Euh... Et que ce serait bien qu'on essaye de se concentrer un petit peu plus sur les missions secondaires par la suite. Alors je suis tout à fait d'accord. Vous inquiétez pas. C'est juste que je voulais avancer un petit peu sur le principal. Puisqu'on avait pas beaucoup avancé auparavant. Sortie de secours. Ok. Mais c'est que ça m'intéresse en fait la sortie de secours. Non parce que bon euh... Comme je l'ai dit j'ai plus grand chose. Et j'aimerais bien retrouver quelque chose assez vite. Bon bah c'est bien parce qu'au moins t'as pas 36 000 solutions. Je veux dire voilà. Là c'est barré. Euh... Du coup on va... Direction les couchettes ! Direction les couchettes. Comme ça on pourra se reposer. Et j'espère qu'on pourra trouver des médigèles dans les oreillers. Ok. Ouf ! C'est un enchaînement de chargements, d'ascenseurs, de tout ce que tu veux depuis tout à l'heure jeune Jean. Tindu ! Etage couchette. Viens là ! Arrivé monsieur Kazma. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Qu'êtes-vous ? Pourquoi vous êtes humains ? Pourquoi vous êtes vivants ? Laissez vos armes. Ah d'accord c'est des survivants ! Désolé. Impossible de savoir avec certitude ce qu'il y avait dans ce téléphérique. Ah mais je viens juste de caler que le mec c'était un Stormtrooper ! C'est trop stylé ! Des insectes en as... Quoi ? T'es pas sérieux ? Ces insectes arrivent à opérer une nacelle. Ça j'en sais foutre rien. Mieux vaut se dire que tout est possible. Écoutez vous êtes humains. Ça suffit pour que je ne vous tire pas dessus. Mais j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Je suis un spectre ! Un peu de respect s'il vous plaît ! J'en ai marre qu'à chaque fois que je trouve quelqu'un ils me prennent pour une nouille. Je m'appelle Shepard. Je suis un spectre. Un cheval de nez on ne regarde pas les dents comme on dit. Surtout si le cheval en question a un énorme flingue. Hé ça pervers ! Les labos fortifiés sont tombés la semaine dernière. Seul Han Olar a réussi à en sortir. Et encore, ça ne tombe plus rond là-haut. Avant qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit, ils étaient déjà dans mon poste de commandement. On avait plus d'hommes que maintenant. Ouais, en même temps je suppose que les insectes n'ont pas beaucoup aidé. Euh... Que sont ces insectes ? On n'a jamais rien vu de semblable. Qu'est-ce que vous savez ? Je ne suis pas xénobiologiste. Tout ce que je peux dire c'est qu'ils se déplacent vite, qu'ils sont futés et qu'il y en a un sacré paquet. Le comité a envoyé une assarie pour gérer le bazar. Elle est partie pour les labos fortifiés hier. Plus de nouvelles depuis. Benetia, elle est toujours là-bas ? Je ne sais pas, mais je ne vois pas comment une seule personne pourrait s'en sortir. Une matriarche a les capacités de rester en vie de très longtemps. Il y a un ascenseur d'urgence près des téléphériques. Moi ce qui m'étonne en fait c'est qu'il paraît qu'elle est accompagnée d'Assari, mais personne n'en reparle. Il vient s'y dire avec cette carte, il vous emmènera au labo. Si vous avez besoin de soins, le docteur Cohen est en bas, à l'infirmerie. Ok, ben je suppose que j'ai toutes les infos qu'il me faut, mais... Ah, mais non ! On ne s'attendait pas à la première vague. Ils sont parvenus à entrer. On a perdu pas mal de gens de valeur. Ceux qui restent sont en sous-effectif. On a réussi à tenir en allongeant l'écart et en utilisant les stimulants. Je n'aime pas ça, mais je ne vois pas d'alternative. C'est ça ou mourir mon pote. Donc c'est un peu la seule solution que vous avez. Ça je veux bien cre... Lani ? Merde ! Surveillez le périmètre ! Oh non 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 ! 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 C'est où ? Non c'est où ? Non c'est où ? Ok, ils attaquent de tous les côtés ! Oh bordel 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 ! Je prends du recul ! Je prends du recul ! Ok, pas de panique. Pas de panique, pas de panique, pas de panique ! On n'a pas de médichel, mais... Oh c'est bon ! Je m'attendais vraiment à pire ! Je m'attendais vraiment à pire ! Ça s'est amélioré depuis qu'on a verrouillé l'ascenseur. Je ferai ce que je peux. Je ne comprends pas pourquoi ils se lancent droit sur nos défenses. Même des animaux finiraient par comprendre que ça ne marche pas. Ah, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. Ok, on a gagné des points de conciliation. Ce n'est pas réellement ce que j'aurais voulu. Il n'y a personne d'entre vous qui pourrait me donner des médichels, non ? Vous ne pourriez pas être assez gentil pour me filer un peu de matos ? Ce serait sympa, genre très sympa. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Par là, il y a encore plein de choses. Ah, mais c'est la suite en fait ! Oh, l'infirmerie ! Oh oui, il y avait une boutique en plus ! Oh là là ! Jeunes gens, je pense qu'on a trouvé de quoi se refaire. Et ça, c'est une très très bonne chose. Parce que j'en ai grave besoin. Mais à tous les coups... Hello ! Oh, mais il y a des survivants ! Il y a des survivants ! Oh, je suis grave étonné ! Bonjour messieurs ! Euh, scientifique, non. Scientifique malade, encore moins. Euh, toi non plus. Oh ! Oh, mon copain éléphanto ! Je ne sais plus du tout ton nom, mais j'aime beaucoup ton espèce. Indécis. Je vous souhaite la bienvenue. Prudent. Je suis curieux de savoir ce que vous faites ici. Je viens vous aider. Je viens surtout chercher Benetia, mais... Mais puisqu'il y a des survivants, je pense qu'on va aussi en profiter pour faire une mission de sauvetage. Ça m'apportera quelques points bonus. On m'a dit qu'il y avait des problèmes par ici. Circonspect. Je suis inquiet de l'état de nos gardes. Certains n'ont pas dormi depuis plusieurs jours. Sourire de façade. Je dois reconnaître que pour l'instant, je n'ai pas grand chose à vendre. Montrez-moi ce que vous avez. Malheureux. Le capitaine Ventralis s'est approprié la plupart de mon stock. Ah, non. Ah, si, c'est bon. Ok. Bon. Il vend plein de trucs. Notamment des mods pour Medigel 2 augmente de 1. Ça pourrait être bien de prendre ça. C'est 29 000. Euh, 29 2900. What ? Depuis qu'on a 36 000 ? Mais on est méga overriches ! Licence de fondation CIRTA. Pour le quartier de maître du Normandie. Ok. Bon, ça, on prend. Déjà, parce que je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment c'est important. Omnitech. On prend pas. Mode pour Medigel, on prend. Voilà. Euh... Ah, mais c'est pour le corps à corps, ça, au moins. Euh... Euh... Il est fortement dans un accord. Plusieurs maladies génétiques. Chez les humains serveurs pour les actions humanitaires. Ses fondations refusent de produire des armes ou autre produit des destructions. Elle propose en revanche des solutions de taire des défensives comme les armures, les Omnitech, les amphibiotiques. Oh... Mais tu m'intéresses, là ! Est-ce que je peux m'équiper de ça ? Hésitation. 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 Un craquage psychologique que j'ai acheté. Ok. Je m'en suis équipé ou pas ? Sabotage amélioré. Augmente la puissance, c'est la zone d'effet de sabotage. D'accord. C'est pas du tout ce que je voulais. Voilà. Attribuez-les tout seul. Euh... Moi, ce que je veux... Merci. Euh... C'est regarder où se trouve ce truc. Est-ce que j'ai été équipé automatiquement de ce point ? Parce que si oui, ce serait bien de le savoir. Et il faut absolument que je trouve quelqu'un pour me vendre des soins. Et bah écoutez, jeunes gens, de toute manière, je pense qu'on va arrêter l'épisode ici puisqu'il y a énormément de possibilités. Et là, c'est... C'est trop. Il faut absolument que je trouve des Ménigel. Il faut absolument qu'on se renseigne sur la situation. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ménigel plus un ! Mais c'est pas exactement ça qu'il me faut. Il me faut beaucoup plus en fait. Quoi ? Non. Désolé, je n'ai pas beaucoup dormi depuis l'attaque. Vous avez besoin de quelque chose ? Euh... Bonjour. Vous n'étiez pas du tout prévu dans cet épisode, mais allons-y pourquoi pas. Ce labo bénédiciel est labo fortifié. Retour, question personnelle. La situation ici, ça m'intéresse. Vous donnez le coup. Entre moi et le gars qui m'a aspergé de bout de cervelle, je ne suis pas forcément le plus mal loti. On manque tous de sommeil depuis l'attaque. Bien sûr, on n'est pas tous armés. Euh... Ce labo, quelqu'un vendez Médigel ou vous produisez quelque chose qui soigne parce que j'ai besoin de soins ? Quel genre de travail vous faites ici ? Je ne peux pas le dire. J'ai signé un contrat de confidentialité. Si nous survivons, j'aimerais garder mon travail. Cet endroit est terrible, mais on gagne plus que dans les autres labos commerciaux. Vous n'êtes pas content d'être au pic numéro 15 ? Le monde extérieur n'existe pas ici. Dehors, des murs de glace et de pierre. Dedans, travail, travail, travail. On a vite fait d'oublier pourquoi la science est dirigée par l'éthique. C'est peut-être ce que nous sommes en train de payer. Tu sais, ce n'est pas spécialement mieux dehors. Certes, il y a la Reine des Neiges et Olaf, mais au moins à l'intérieur, il fait chaud. Parce que dehors, c'est la misère, c'est le combat, c'est la survie, c'est pas de nourriture et c'est surtout le froid. Je pense que oui, tu as beaucoup de travail, mais je pense aussi que tu n'as pas de plainte vu ta situation. Bon, bah écoutez, je m'attendais à un peu plus de sa part. Jeunes gens, on va s'arrêter ici pour l'épisode numéro 13 dans lequel on aura avancé confortablement. On s'est fait le réacteur principal, on s'est fait le téléphérique qu'on a réactivé. Et au prochain épisode, on va retrouver, en tout cas, je l'espère, Dame Benetia. Je vous fais donc de gros gros bisous, jeunes gens. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça soutient. Jeunes gens, portez-vous bien. C'était Sean Kazma. A vous, ciao ! Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501